Hello ! Donc du coup aujourd'hui bonjour déjà on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul donc voilà c'est ma troisième vidéo ça va être donc un haul qui comprend donc la marque de Primark mais également Dresslink donc voilà des marques qui proposent des articles à petit prix. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller à Primark il y a vraiment pas longtemps et il se trouve que ça a été une révélation. Voilà donc j'avais été une première fois où j'avais pas trop trop aimé mais la deuxième fois franchement c'était de la grosse tuerie. Donc voilà je vais vous montrer ce que j'ai acheté j'ai aussi également du coup je vais vous proposer, vous montrer j'ai envie de dire, également des produits que j'ai également acheté donc pas de Primark ou Dresslink mais voilà des petits achats comme ça que j'ai fait au cours de ces derniers mois donc voilà je vous laisse regarder et c'est maintenant. C'est maintenant ? Donc on va commencer chez Dresslink donc j'avais, c'est la deuxième fois en fait que je commande chez Dresslink donc il se trouve que voilà la première fois j'avais beaucoup aimé mais alors déjà j'avais reçu la commande à une vitesse non mais monstrueuse or là ça n'a pas du tout été le cas j'ai attendu quand même pas mal de temps et franchement j'ai été, quand je fais le bah la conclusion finale j'ai envie de vous dire j'ai été quand même pas mal déçue voilà il y a des bons articles il y a des choses que je ne mettrai c'est sûr jamais donc je vais vous montrer sans plus attendre et voilà vous pourrez me dire ce que vous en pensez et voilà me dire ce qui vous plaît ou pas donc voilà je commence maintenant donc ce que j'ai vraiment aimé ça a été ce sac vous voyez comme ça et vraiment celui-ci je l'adore voilà c'est tout mon style, c'est tout moi c'est style un peu vintage comme ça il y a une petite lanière non franchement je le trouve très bien il est très beau, il y a des petits détails comme ça je le trouve très beau et puis j'avais pas de sac marron donc autant vous dire que c'est un duberge à voilà pour ce sac donc celui-ci je vais tout vous mettre en barre d'infos il me semble qu'il était à 6€ voilà mais bon je vous mettrai tous les prix etc ensuite ce que j'ai acheté alors ça c'est une cata autant vous dire que je ne le mettrai jamais j'ai même pas réussi à mettre une une jambe pas vraiment j'ai absolument pas réussi à mettre l'intégralité de mon corps j'étais là autant de crème d'eau dans mon haut et puis voilà non franchement ça va pas du tout il se présente comme ça donc à la base c'était un c'était une petite chemise en fait vous voyez brodée en haut donc voilà avec des manches comme ceci après voilà hein faut pas oublier c'est pas cher etc non mais franchement quitte à rien acheter et pour bas prix voilà rien acheter c'est d'autant mieux j'ai envie de dire parce que là vraiment même les manches regardez ça ça fait la princesse ici ça a deux minutes donc voilà et puis même là on a un bouton qui ne tient à rien comme ça non lui franchement c'était une cata en plus la matière c'est mousseline donc non ça me va pas vraiment c'est très transparent ça fait très ça fait sans qualité quoi c'est pas terrible et je ne rentre pas dedans donc autant vous dire que mon idée est faite quoi sur ce produit donc non ça a été carrément une grosse déception j'ai également pris cette petite jupette donc voilà hein j'ai envie de vous dire taille unique oubliée dans les sites chinois j'ai envie de dire parce que voilà c'est juste que je rentre une fesse dans le délire comment vous dire que j'ai été un peu dégoûtée alors la couleur très jolie on peut le mettre voilà c'est avec un petit collant ça aurait pu faire très sympa maintenant très court maintenant très serré et maintenant je ne peux pas la mettre donc autant vous dire qu'un portable voilà donc ça pareil je vous la remontre voilà franchement c'est une petite jupe patineuse très sympa mais qui va pas voilà donc écoutez voilà ensuite ce que j'ai acheté pareil que j'aimais bien mais voilà taille unique oubliez clairement si vous devez prendre quelque chose prenez voilà taille L parce que moi par exemple je suis taille 38 voilà taille 38 très bien voilà c'est L ou rien clairement donc L normalement j'ai envie de vous dire ça je suis pas trop large mais L enfin voilà taille unique oubliez ça clairement je le trouvais très beau en plus je suis très à fond en ce moment c'est une couleur très tendance je pense que vous l'avez vu dans tous les magasins le vert bouteille est une couleur très tendance donc j'ai voulu faire partie de la tendance et il se trouve que non voilà ça pareil je me sens mais oh m'y touffler je suis là j'aurais pas la mettre pareil de toute façon j'ai demandé j'ai fait une demande de remboursement maintenant ça va passer ou pas enfin après je veux dire c'est 10 euros c'est pas bien énorme mais n'empêche que t'attends un truc pendant 15 jours t'espères au moins qu'il soit à la hauteur de tes attentes normal sauf que non donc ça pareil donc pour l'instant ce qui m'a beaucoup plu ça a été le sac et ça par contre c'est un véritable coup de coeur parce que je l'aime beaucoup après j'ai eu donc cette cette petite jupe celle-ci elle est bien voyez elle est comme ça c'est une patineuse mais déjà elle était un peu plus chère elle devait être à 4 euros ou 5 et voilà on voit la différence je veux dire elle est mieux finie donc là pareil il y avait des tailles donc forcément qui dit taille dit peut-être va mieux galer la silhouette et surtout veut dire que je vais rentrer dedans et ça a été le cas et donc du coup voilà vous avez la petite fermeture voilà comme ça et voilà très sympa et petite jupe patineuse vous savez avec des mocassins un gros collant en laine un petit chemisier voilà ça peut être très sympa ou justement un style décalé avec un t-shirt complètement bah justement avec le t-shirt geek j'aurais beaucoup aimé parce que ça aurait fait un contraste très bien mais voilà donc ça je vraiment j'ai apprécié cet article voyez très bien donc ça parfait et ça j'ai été ravie aussi avec avec le sac very good mais voilà quoi deux articles sur quatre déjà j'ai envie de vous dire ça fait un peu un peu dommage quoi ensuite ça donc ça pareil alors au départ je me disais sympa ça va faire un petit côté rock'n'roll je veux dire mais là on met des petites chaînes sur les dessous des petites bottines ouais sympa sympa mais voilà il se trouve que l'aigle est en paillettes j'ai juste l'impression d'être allée au schéma pour l'acheter non ça me plaît pas du tout donc voilà écoutez peut-être que ça en plaira dites moi ce que vous en pensez vraiment parce que voilà moi c'est vrai que je voulais faire un petit style un peu rock'n'roll et bah je suis pas déçue et sauf que c'est rock'n'roll des secondes quoi donc là ça va un peu moins bien donc voilà ça après c'était pareil c'était 3 euros voilà c'est pas énorme mais bon ça emmerde quand même le truc que j'attendais depuis 3 mois j'ai peut-être attendu ouais j'ai attendu 10 jours mais bon enfin voilà contrairement au premier donc en fait c'est complètement aléatoire parce que le premier en fait si vous voulez je l'ai attendu peut-être 4 jours donc voilà mais donc c'est vrai que là je suis pas très je suis pas ravie quoi et je pense que c'est la dernière fois que je commande ou alors être sûre et donc du coup je ne ferai pas la même erreur et donc je commanderai en taille L logique que taille unique tu rentres même pas un tiers de ta fesse en fait voilà je pense que tout est dit et ça cette petite marinière donc sympa et c'est un manche comme ça bon après elle donne pas comme elle donnait sur sur l'image mais ça va franchement je suis contente c'est un peu loose et tout mais voilà ça c'est encore taille unique j'aurais voulu un peu plus large mais bon ça va ça passe contrairement au geek ou le truc s'il te plaît je rentre même pas à bout de mon wad voilà il se trouve que ça déjà je suis un peu plus contente voilà pour Dressling donc conclusion 50-50 les articles sont pas chers mais quitte à mettre un peu plus cher je préfère encore tout me plaise encore une fois c'est assez difficile de trouver son bonheur par rapport au site virtuel c'est à dire que voilà on peut pas savoir ce que ça va rendre en vrai dommage et voilà maintenant mes articles favoris le sac la jupe et j'oubliais bien entendu il y a d'autres articles quel godiche j'ai donc également eu cette chemise j'allais oublier celle-ci je l'aime beaucoup voilà fleurie ça me pleura peut-être pas à tout le monde moi je trouve ça très justement j'en ai pas en fait avant j'avais que du noir du blanc je trouve que ça ça apporte quand même une touche de couleur et ça fait un peu plaisir voilà je veux dire c'est pas comme s'il y avait tout le temps du soleil bah voilà ça fait du bien moral on est d'accord et franchement elle est jolie elle est jolie maintenant ce que je pensais faire c'est faire un lookbook donc si ça vous plaît pour les bah pas beaucoup de personnes qui me regardent parce que c'est vrai que je viens de commencer ma chaîne donc vous pouvez quand même me dire ce que vous en pensez si quelqu'un passe par cette vidéo voilà dites ce que vous en pensez ça sera avec plaisir et voilà je commençais à faire un lookbook avec toutes les tenues etc et celle-ci est très bien mais encore une fois la matière est très spéciale c'est mousseline en fait c'est voilà quand on touche on voit que c'est pas de la grande couture bon en même temps avec le prix on va se dire on va pas se mentir c'est un peu improbable mais vous voyez il y a des petits boutons comme ça euh non franchement elle est bien remonte jusqu'au cou et tout non franchement elle est bien mais je vous la mettrai portée je vais faire un lookbook de toute façon que ça vous plaise non je rigole mais non elle est cool elle est cool bêche j'aime bien donc ça pas mal j'ai pas été déçue et celle-ci donc c'est un voilà une chemise bordeaux avec des petits cœurs bon alors le col un peu satin je le pensais cuir sur le sur l'image parce que c'est vrai que l'image est assez trompeuse on a juste l'impression de voir quelque chose de fou en prix exorbitant vraiment ça vous fait plaisir de voir ça vous jeter sur le cas maintenant voilà ça trompe un peu et puis là comme vous voyez je l'ai acheté 49 euros euh et c'était une carrière c'est une merde non je rigole non non mais en fait j'ai payé genre 4 euros et voilà maintenant on voit aussi les détails ici il y a des petits fils et tout voilà ça je l'ai acheté genre 4 euros et bon bah par contre c'est ouais les 10 49 c'est un gros bluff quoi mais elle est sympa elle est sympa elle est sympa je vous encore une fois je vous remontrerai ça et vous avez par contre ça c'est assez sympa mais voilà c'est pas du tout repassé donc bah écoutez je vais repasser même si j'y l'avais fait mais voilà et ça c'est en soi et ça ça m'a un peu dérangée parce que ouais on dirait à la base on dirait que c'est du cuir enfin non ça casse c'est pas le même style que je pensais mais elle est jolie franchement elle est jolie ce n'est pas été une déception donc voilà après on va passer donc au au produit de Primark donc ça j'ai adoré j'ai adoré voilà j'irai peut-être plus souvent d'ailleurs plutôt qu'à aller m'aventurer dans des sites tels que Dresslink ou voilà mais bon voilà je dis ça j'ai Bernamé mais voilà à double tranchant quoi et du coup alors je vais commencer ça cette petite merveille que j'adore d'ailleurs je l'ai je l'ai utilisé dans la vidéo que je vais poster là normalement vous la verrez avant donc du coup vous verrez avec ce haut j'adore je l'ai payé 12 euros et autant vous dire que franchement c'est une super bonne qualité et franchement elle est super beau moi j'adore il est donc du coup t'as acheté léopard comme ça et je l'ai acheté 12 euros et il est magnifique franchement c'est simple sobre voilà moi je trouve ça super beau avec un beau rouge à lèvres voilà pour casser un peu le côté voilà pour casser un peu le côté noir et blanc une touche de couleur sympa et voilà j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande bien entendu il est très beau j'ai adoré c'est un de mes coups de coeur j'ai envie de vous dire j'ai acheté ces petites chaussures pareil ils bottinent 15 euros les guys what the fuck très belle franchement j'en voulais des simples parce que j'ai des grands pieds entre 40 et 43 donc forcément je cherche une petite voilà une retourne pour pouvoir avoir l'air d'avoir des petits pieds ça c'est parfait parce que le bout est assez rond et c'est pas long donc ça donne l'illusion d'avoir des pieds assez assez petits en vérité donc ça voilà pareil très belle et vous voyez comme ça franchement elles sont cool et je les ai payées 15 euros ensuite ce que j'ai donc acheté pour continuer dans la gamme chaussures j'ai acheté ces petites ces petites mocassins je sais pas comment on appelle ça mais voilà alors c'est vernis c'est pas en cuir parce que la douce bag je ne pense pas qu'il propose du cuir quand même pas on n'en est pas là mais voilà et ça c'est parfait vous voyez avec la petite jupette que je vous ai montré donc vous voyez les détails etc donc pareil ça les goûts et les couleurs j'ai envie de dire c'est pareil ça ne plaira pas à tout le monde mais ça avec vous voyez la petite jupette avec un gros pull avec une petite vous voyez ce genre de choses moi c'est typiquement le style que j'aime maintenant je trouve que ça se mariera très bien après voilà vous pouvez les utiliser avec beaucoup plus de variétés de tenues moi c'est juste que j'ai une idée dans la tête et que je vais certainement m'y tenir voilà donc c'est comme ça alors par contre vous voyez ça y est bourron grand pied c'est signé c'est signé je me tape des putains de panards voilà mais franchement elles sont belles et je vais les essayer sans plus attendre dans les jours qui suivront avec ma petite tenue ensuite donc du coup donc toujours chez Primark j'ai acheté ce gros gilet comme ça coucouning super bien super molletonné doux voilà pareil pour casser un peu le délire du style la petite jupette sympa sympatoche bien cintrée le petit chemisier qui va bien etc les petites chaussures comme cela mais d'un côté le gros gilet assez sympa assez large assez ample pour casser justement ce côté un peu trop strict à mon goût en fait avec du coup les petites poches comme ça en fait ça fait vraiment l'effet grotta quoi grotta sur les épaules quoi ça vous parle je sais pas mais c'est exactement ce qui en donne comme comme visionnesse et ça pareil je l'ai acheté 12 euros donc voilà vous voyez avec en fait c'est pas chiné mais c'est on dirait ma grand-mère en fait qui l'a cousu pour moi très mignon j'adore ensuite ce que j'ai vu et ce que j'ai acheté c'est ça donc ça j'adore les pulls comme ça oh t'as envie de te dormir avec quoi tu kiffes quand tu l'apprêtes toi voilà c'est ça et donc du coup là j'en ai un blanc et j'en voulais un bleu justement pareil pour faire dépasser avec les petites le petit le petit col clodine très choupiné et avec une jupe et dans le même style en fait j'ai toujours pas essayé ce style mais ça fait assez longtemps que ça me trotte dans la tête et essayez vous voyez ce genre de chaussures avec des gros collants et tout franchement c'est sympa les guys essayez essayez donc voilà donc cette couleur pareil en fait bon il est un peu grand mais bon je me dis avec la machine avec un petit peu de chance c'est de la qualité de merde ça va très virin we hope we hope et voilà sympatoche quoi mais bon encore une fois je vais vous faire un lookbook comme ça vous verrez directement de ce que je veux parler en fait ce que je veux sous-entendre parce que bon mes explications je pense ne sont pas suffisamment claires mais franchement essayez ce style je trouve ça tellement tellement mignonnet c'est pas vulgaire c'est chou quoi c'est pas vulgaire mais en même temps on peut se permettre un peu court parce que bon sinon attention le débat dans le train dans la rue puis entre maths ça va quoi donc là c'est pas mal ensuite Primark again cette petite beauté ah oui et le pull 15 euros voilà c'est l'article le plus cher attention là rien ne va plus et là donc voilà c'est la petite merveille de tous les temps donc pareil avec un petit rouge en oeuvre du style bien flashy voilà moi je vous la conseille elle est super bien je l'ai acheté exactement 13 euros et elle est simple vous mettez ça comme ça vous mettez ça avec un petit jean un petit jean noir justement des boots un peu comme dans ce style là un pantalon noir nickel nickel les meufs nickel et c'est nickel super et ça 13 euros et vous voyez avec les petits les petits boutons comme ça et tout non franchement ça se voit que c'est de la qualité on touche c'est épais et ça fait plaisir ça fait plaisir parce que quand on touche du style le truc dressling dressling dress je sais quoi sincèrement la matière ça fait pffray franchement ouh putain il n'y a pas de level là dedans ça fait vraiment pas plaisir donc voilà et pour finir chez Primark j'ai donc pris ce petit mascara donc 250 pourquoi se priver les meufs et les guys et voilà et franchement il est cool il me donne du volume de fou au départ j'étais un peu sceptique mais il s'est avéré qu'il a fait ses preuves et j'en suis ravie voilà après j'ai acheté des petites pinces là ici voilà j'en ai acheté trois une comme ça une comme ça une comme ça et une comme ça pour 1,50 1,50 voilà et oui j'ai pris ça alors c'est simple c'est un legging un legging à poids donc je vous montre en fait comment il est non mais voilà en fait c'est un legging comme ça et je trouve ça va bien et tout avec mon petit sac comme ceci vous voyez mais je vous le mettrai dans le bout je vous refraise la tenue parce que j'avais bien aimé comme ça comme ça voilà et puis vous voyez ça fait ça et j'ai mis ça comme chaussure donc c'est un style qui va plutôt bien pour l'automne on est bien dans sa peau on est bien dans sa vie on est bien dans son corps et c'est ça le meilleur en fait voilà je veux dire on sent bien et on a du cil les gars quand même et donc du coup ça c'est Primark et ensuite il y a les petits achats qui viennent donc squatter là la dérive de Primark et des Sink donc qui sont ça voilà donc ça c'est un c'est un vernis Rimmel alors j'ai fait la connerie forcément ça arrive qu'à moi ce genre de truc j'ai pris le seul blanc parce qu'il y a un panel de choix voilà avec un pinceau juste microscopique en fait je me suis rendu compte que c'était pour la manicure donc forcément le truc je me peins sur long pendant 3 heures pour avoir un rendu sympa vous voyez c'est comme ça donc je vous le conseille pas mis à part le fait pour la manicure qui peut être justement très bien mais hormis ça c'est pas top à moins que vous vouliez passer 3 heures sur le même ongle là ça se discute voilà donc j'ai acheté ça au prix de 6,50€ mais de toute façon encore une fois je vous mettrai les prix en dessous et cette huile donc je me suis dit mais facile mais c'est trop bien putain je te jure c'est trop stylé c'est une huile comme ça tu te la mets sur le corps et ça fait tout tout sauf que ça hydrate pas donc voilà autant vous dire que c'est assez dommage mais bon franchement si il y a un film quand même qui fait le côté un peu gras un peu voilà un peu gras un peu en sort de la douche si ça marche quand même ça marche un peu ça marche déjà plus que le lait le lait Nivea je sais pas si vous l'avez essayé et j'aime bien les huiles j'aime beaucoup les huiles sèches et si on sent quand même un peu mais voilà c'est pas non plus ça casse pas trois pattes et un canard autant vous le dire maintenant mais voilà elle fait quand même son taf elle hydrate mais pas sur le long terme bon de toute façon sous l'eau faut pas rêver non plus ils vont nous vendre du rêve ouais mais il y a un point c'est bon quoi je veux dire ayez les pieds sur terre pour finir celui là j'ai donc acheté chez Yves Rocher au prix de 4,80 à moins 50% qui était donc à 9 je ne sais quoi j'ai donc acheté ce petit pencil les pencils voyez vous très cher et franchement j'ai adoré la couleur voilà c'est les basiques du moment je ne l'avais pas c'est la ficha donc j'ai acheté ça et c'est super je vous montre c'est Yves Rocher du coup et voilà c'est framboise intense framboise pourrie en fait framboise mûre très mûre nickel j'adorais et je le trouve très beau et là encore il ne ressort pas parce qu'il fait vraiment assez sombre pour l'automne c'est nickel clairement non je vous le conseille il est bien mais par contre là c'est le contour je l'ai mis surtout et ça se sent le contour c'est quand même assez sec prenez peut-être plus un rouge à lèvres et contour quoi parce que moi j'ai fait un peu la radine mais je voulais déjà à m'assurer que la couleur me plaise et c'est chose faite donc maybe peurasse un jour j'irai m'acheter un rouge à lèvres de chaque couleur voilà voilà donc sur ce j'étais très contente j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est ma troisième vidéo les gars donc soyez indulgents dites moi ce que vous en avez pensé les commentaires bon pas bon c'est pas grave on s'en fout dites moi ouvert d'esprit etc on aime si on aime et on aime pas si on aime pas et on s'abonne si vous avez aimé et c'est super et je vous fais des gros bisous 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 mouah 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 mouah